À partir de l'automatisme élémentaire, nous avons plusieurs façons de représenter le cycle d'un équipement. L'une de ces façons est le diagramme de pas. Le diagramme de pas est représenté sous forme de tableau quadrilé. Nous avons les actions qui sont représentées horizontalement et nous avons les cycles qui sont verticales. Ici, nous avons deux verins, A et B. Au départ, A0 devra être activé avec des CY pour partir le cylindre A. Le premier cycle sera A+. Quand le galet A1 sera activé, on va avoir le deuxième cycle qui va faire l'action B+. Lorsque B1 est activé, nous avons notre troisième cycle qui est le retour de notre cylindre B. Et quand B0 est activé, nous avons ici le quatrième cycle qui est le retour de notre verin A. Et quand A0 est activé, nous pouvons repartir notre système. Le diagramme de pas représente le cycle de notre équipement. Ici, nous avons un diagramme de pas qui inclut un temporisateur. Remarquons, au départ, nous avons besoin de B0, A0 et activer des CY. L'action A+, et B+, se font dans notre premier cycle. Nous aurons un délai de 5 secondes avant de passer au deuxième cycle qui fait A- et B-. Nous voyons ici la façon d'intégrer le temporisateur dans notre diagramme de pas. Nous avons ici un diagramme de pas avec compteur. Regardons, nous avons ici notre compteur qui est représenté par le symbole ici. Et aussi, nous avons la lettre C qui est accompagnée par les galets du verin qui fera à plusieurs reprises le cycle. Regardons ici notre départ avec A0 des CY. Nous allons avoir l'action A+, qui se fera dans le premier cycle. A1 active le départ de B. La sortie de B activera B1 et le compteur sera activé. Selon le nombre de courses déterminées par le compteur, le verin B fera l'action B+, B-, et quand il aura terminé selon le nombre indiqué par le compteur, avec B0 et le compteur ayant terminé, activera le retour de notre A-. C'était un diagramme de pas avec compteur.